Générique Bonjour, aujourd'hui nous prenons de la hauteur. Je vous emmène à Katmandou, au Népal. Ce pays est devenu le paradis des randonneurs de haute montagne. La Napurna, l'Everest, ces sommets mythiques séduisent de plus en plus d'amateurs francophones. Et c'est là que parler français devient un atout particulièrement avantageux pour les guides qui voient leur salaire grimper lorsqu'ils parlent français en plus de l'anglais. Un véritable phénomène que nous explique Annie Zenen, la directrice de l'Alliance française de Katmandou, qui organise des cours de français pour les guides de haute montagne. Au Népal, il y a environ 80 000 touristes français par an qui ne sont pas très enclins souvent à parler anglais avec leurs guides. Et c'est pour ça qu'on a eu une demande assez importante d'avoir des cours de français pour les guides. Pour des cours de débutants, ils vont essayer de communiquer plus facilement avec les touristes. En revanche, pour des cours avancés, il va falloir qu'ils puissent donner des explications sur le contexte culturel, plus que des instructions simplement. L'attente aussi qu'ils ont, c'est d'avoir une rémunération supérieure aussi. C'est une motivation importante. Le cap du milliard de touristes a été franchi en décembre 2012 et parmi eux, des millions de touristes francophones. Ainsi, le français devient un argument d'embauche significatif dans le secteur du tourisme mondialisé. Il permet des débouchés professionnels concrets pour les étudiants francophones qui peuvent travailler comme guides dans l'hôtellerie ou encore dans les offices de tourisme de leur pays. Des filières français du tourisme existent également dans les universités, en Turquie, au Vietnam ou encore dans celle du Laos qui a même conçu une bande dessinée, les héros du tourisme qui met en scène de mauvais professionnels pour faire réfléchir les étudiants sur les comportements à avoir ou à éviter avec les touristes. Alors si l'on veut que le français du tourisme se développe, un seul conseil cher touristes francophones, parlez français. Et n'hésitez pas non plus à échanger quelques mots dans la langue du pays visité. Et vous vivrez peut-être ce que promet ce proverbe népalais « Viens comme un invité, repars comme un ami ». Allez maintenant, les événements majeurs à ne pas manquer, c'est la jeanne à francophones. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou du 23 février au 2 mars. En Suède, le concours « La francophonie du Nord » jusqu'au 1er mars. Au Brésil, la tournée de Mademoiselle K du 1er au 27 mars. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Cracovie, en Pologne. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.